Pierre Péterson et Eddie L. Harris au cours d'une très belle après-midi. Ce qui me plaît beaucoup en France, je regardais les étudiants quand je venais, quand j'étais jeune, comment ils se baladaient avec des bouquins entre les mains pour discuter de qui avait lu un tel bouquin, un autre qui avait regardé un tel film, et le fait qu'on pouvait parler des choses comme ça, ou d'art ou autre. Pour moi, c'était énorme. Je voulais ça. Je voulais ça parce que ce n'était pas possible là où je vivais. Quand on voulait parler d'un bouquin, les gens disaient « Oui, mais les bouquins, c'est ennuyeux. » Si on voulait parler de musique, on disait « Non, on s'en fout de la musique. » Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas parler. Et j'aimais ça. J'aimais comment on s'est établi dans les cafés, à boire un café, et puis discuter pendant des heures quand on avait envie de changer le monde. Oui, je voulais ça. C'était vraiment une des premières choses. La chose la plus importante que j'ai trouvée en France, en fait, c'est juste un feeling. C'est quelque chose que j'ai commencé à apprendre quand j'ai commencé à apprendre le français. Mon prof de français était plus français que les français. Il m'a donné un amour pour le pays sans jamais mettre les pieds dans le pays. Le système scolaire en France est très costaud. C'est un des meilleurs systèmes scolaires, à mon avis, dans le monde. Et comme j'avais passé par un système scolaire pas très bon, un système scolaire où je n'apprenais rien, je voulais aussi me donner la possibilité de vraiment apprendre quelque chose. Et donc, je n'allais pas passer d'un mauvais système scolaire à un autre mauvais système scolaire. Donc, quand j'avais, je crois que j'avais 21 ou 22 ans, j'ai recommencé mes études, mais en France. Ma motivation aujourd'hui pour écrire, je ne sais pas si c'est vraiment une motivation au sens propre. C'est ce qui constitue ma vie. C'est la seule chose pour moi qui a du sens. Pour moi, écrire, c'est aussi donner du sens aux choses. C'est une manière aussi de moi avoir la liberté de choix, de ne pas accepter les choses qu'on me donne telles quelles. Moi, je les crée aussi en même temps. Écrire, c'est toute ma vie. Il n'y a pas autre chose. Je n'ai pas d'annexe du tout. Si je n'écris plus, je meurs. C'est toute mon existence, l'écriture. C'est le seul mode d'expression que j'ai réellement. En fait, je n'existe pas en dehors de l'écriture. Je n'ai pas d'existence en dehors de l'écriture. En dehors de l'écriture, je suis absolument inintéressante. La motivation était juste d'avoir cette attention. C'était une obligation dans la classe. Et puis, d'avoir cette attention que je voulais normalement en faisant le clown dans la classe. Et là, j'avais l'attention sans avoir des problèmes avec les enfants. Donc ça, c'était mon inspiration. D'écrire juste parce que j'étais obligé de le faire et d'attirer l'attention des autres. Je suis satisfaite de tous les choix que j'ai faits. Oui. Vraiment. D'ailleurs, souvent, quand je me jette dans une nouvelle aventure, et que c'est difficile pour moi de choisir, parce que parfois, on choisit entre la sécurité et l'aventure absolue. Donc, il y a toujours des questions qui se posent. Je me demande toujours si je peux vivre ça une éternité de foi. Je fais appel à l'éternel retour du philosophe Nietzsche. Et je peux dire que oui, je n'ai pas souvenir d'une seule chose. Même les choses les plus horribles que j'ai vécues, j'en ai vécues, même ces choses-là, je ne voudrais pas, je ne les regrette pas. Parce qu'en fait, la chose telle qu'elle nous arrive, nous arrive d'une certaine manière, mais après, tout dépend de ce que moi, je fais avec cette chose-là. Et j'ai vécu des choses horribles, mais ces choses horribles, je les ai transformées en autre chose. Je m'en suis servie, j'ai appris quelque chose, et ça, du coup, c'est devenu quelque chose qui a enrichi ma vie, au lieu d'être un handicap ou un problème. Je me demande souvent si je suis satisfait avec les choix que j'ai faits. J'ai plein de regrets. En même temps, je suis content avec qui je suis et où j'habite. Avec le choix de vivre en France, complètement content. Je n'ai pas envie vraiment de vivre ailleurs, sauf occasionnellement. J'ai envie de retourner vivre en Italie, de vivre peut-être à Budapest, de retourner vivre à Londres un certain temps, mais finalement, je pense que la France est le pays où je vais, pas bientôt, mais un jour, mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada